Le livre de suivi fraîchement annoncé des OMI d'Escobie fera parler le monde avec ses révélations exclusives, a déclaré Meghan Markle et le biographe de Prince Harry. Au cours du week-end, le co-auteur de Finding Freedom, la biographie non officielle du duc et de la duchesse de Sussex, a révélé qu'une suite du livre était en préparation. Finding Freedom, écrit avec la journaliste Caroline Durand, est sorti en 2020. M. Scobie a déclaré qu'il était tellement excité de partager enfin la nouvelle de la suite de la biographie à succès, qui devrait sortir l'année prochaine. Le nouveau livre n'a pas encore reçu de titre officiel, Harper Collins, publiant le livre au Royaume-Uni, a déclaré qu'il fera parler le monde avec ses révélations exclusives. L'éditeur a ajouté qu'il examinera un nouveau chapitre de l'Histoire royale et présentera un aperçu unique, un accès approfondi et des révélations exclusives. M. Scobie a écrit sur Twitter, « Je peux enfin dire que je travaille sur un tout nouveau livre. Tellement ravi de travailler à nouveau avec Carrie Thornton chez arrobas des streets arrobas Harper Collins, US, et MS Lisa Milton chez arrobas HQ Stories. » La nouvelle du nouveau livre de M. Scobie survient juste après que le biographe royal, Tom Bauer, a publié son livre à la bombe, Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor. Le livre a été commercialisé comme plongeant dans le réseau enchevêtré de drames judiciaires, de politiques de courtisans et de rêves d'enfance contrecarrés pour découvrir une histoire étonnante d'amour, de trahison, de secrets et de vengeance. M. Bauer a déclaré qu'il était sûr que la duchesse de Sussex lira la biographie, remplie de déclarations explosives sur la vie de Meghan. Il a ensuite ri de la possibilité d'être poursuivi par le duc et la duchesse de Sussex, commentant, « Cela ne me dérange pas s'ils poursuivent tant qu'ils perdent. » Il a déclaré à Lorraine des ITV, « Jusqu'à présent, Dieu merci, ils ont perdu. » Je pense que si Meghan porte plainte, elle ne voudra pas comparaître devant le tribunal pour être contre-interrogée par mon avocat. Alors c'est-ce mieux si elle ne porte pas plainte ? Le prince Harry, 37 ans, devrait également publier ses mémoires plus tard cette année, bien qu'une date exacte n'ait pas encore été rendue publique. Il a été provisoirement prévu pour cet automne, des rapports suggérant qu'il pourrait arriver sur les tablettes à temps pour les périodes de Thanksgiving et de Noël aux États-Unis. L'année dernière, le duc de Sussex a déclaré qu'il était en train de créer un mémoire intime et sincère sur sa vie. Il a déclaré, « Jai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe où nous viennent, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. » Il a ajouté, « Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Jai a pris au cours de ma vie jusqu'à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. » Les mémoires, publiées par Penguin Random House, seront le récit définitif des expériences, aventures, pertes et leçons de vie du duc. Les mémoires, publiées par Penguin Random House, seront le récit définitif des expériences, aventures, pertes et le récit définitif des expériences, Les mémoires, publiées par Penguin Random House, seront le récit définitif des expériences, aventures, pertes et le récit définitif des expériences,